Musique Que vous trouvez au Costa Rica Et en Amérique du Sud Alors si je vais faire le tour Vous pouvez la caresser Vous allez voir les tout douces Alors les pics au dessus C'est juste pour faire peur aux prédateurs Mais c'est complètement inoffensif Alors certaines chenilles sont urtiquantes Aussi Quand elles sont poilues Alors je vais vous montrer aussi D'autres petites chenilles On va voir si c'est ainsi Donc le soir en fait Il ouvre les ailes Attendez, on a une morfaux bleu C'est le beau papillon bleu Que vous avez peut-être aperçu volé Alors si vous avez un appareil photo Le morfaux bleu Ça va être aussi votre pire cauchemar Souvent au dos d'une feuille Elles vont s'accrocher la tête en bas Avec de la soie Elles vont former un J Le corps va tout simplement se contracter La peau va muer Et elle se transforme en chrysalide Alors on va voir deux choses Au dessus nous allons avoir les chrysalides Et en dessous nous allons avoir les cocons D'accord ? Alors les chrysalides sont toujours faites Par les papillons de jour Les cocons sont faits par les papillons de nuit D'accord ? C'est parce que les papillons de nuit Ont besoin de plus de temps Pour se transformer en chenille à papillon Que les papillons de jour Du coup ils s'enroulent d'une feuille Avec de la soie Alors pour faire la différence Entre un papillon de jour Et un papillon de nuit Il faut juste regarder les antennes en fait Ils utilisent l'abdomen de la femelle Et donc il va venir féconder tous ses oeufs Alors pendant 36 heures Si un prédateur venait les attaquer Il faut quand même qu'il s'éloigne du danger Le problème c'est qu'ils sont dos à dos Donc si les deux volaient en même temps Ils se séparaient l'un de l'autre Alors en vol Vous avez toujours la femelle Qui va porter le mal D'accord ? Le mal referme ses oeufs Il se met la tête en bas Et c'est la femelle qui le porte Voilà Alors c'est pas parce que le mal est fainé Je vous vois venir avec les oeufs Donc elle a un plus gros corps Pour pouvoir supporter ce plus gros poil Elle a une plus grande surface d'elle Et donc les femelles sont toujours plus grandes Que les mals Donc c'est pour ça que la femelle peut supporter Le poids du mal Et non l'inverse en fait Et le pauvre il est quand même un peu occupé Je suis en transeilleur Tout le monde l'avait vu ? C'est lui le pauvre Le pauvre c'est lui oui Ah madame si vous voulez une nouvelle paire de boucles dorées Si je peux le faire aussi Ah ouais Ah ouais Si vous avez un parfum sur vous De la crème solaire Du gel dans les cheveux De l'après-rasage Et ils en aiment bien l'odeur Ils vont venir sur vous Et généralement si un vous aime bien Mais toute la famille va venir aussi Ah ah Soit demain soit après-demain Le papillon de celle-ci va sortir Celle qui est dans ma main gauche Donc vous voyez tout doucement En fait la chrysalite commence à noircir Ce qui indique que le papillon va sortir Il y en a combien Donc en fait ce que nous faisons C'est qu'on fait notre propre reproduction de papillon Mais nous n'avons pas toutes les plantes Pour toutes les espèces Il y a des plantes qui sont interdites à l'importation D'autres qui ne pousseraient pas à Saint-Martin D'autres qu'on ne peut pas trouver à Saint-Martin Et donc en fait chaque semaine On marche avec une ferme au Costa Rica En Angleterre, au Salvador Et ils nous envoient une petite boîte de chrysalite Qui voyage par FedEx Et donc ils sont bien enroulés dans du coton Dans leur petite juvée Et donc le lendemain Ou le jour suivant On les reçoit Et on va venir les accrocher à côté de leurs camarades Donc on a les nouvelles recrues Ce qui nous permet d'avoir un plus grand nombre d'espoir Et d'avoir aussi un nombre plus important de papillons Rappelez-vous Une femelle va poser 150 à 1000 oeufs Parce que seulement 5% Arrivent au sol de papillon Alors ça c'est dans la nature Mais le pourcentage ici dans le jardin N'est pas plus élevé Elles s'attachent entre elles Elles se sacrifient Et vous avez les autres qui passent au-dessus Ou alors elles aiment bien le bungee jumping Elles montent sur les plantes Au-dessus de la cage Et ça laisse tomber Ça marche aussi Ça arrive quelques fois dans la nature Sauf les papillons hybrides Le voir les ailes vont s'engorger d'eau comme une éponge Les ailes deviennent trop lourdes pour qu'ils puissent voler Elles sont bloquées au sol Et ça rend la vie facile aux prédateurs Pour pouvoir venir les croquer Alors pour vous rendre à l'huile Penchez le mangeoir sur le côté Prendre un petit peu de miel sur votre doigt N'allez pas danser comme ça dans le jardin Les papillons sont assez fénéants quand même Alors ce qu'il faut faire Quand vous trouvez un papillon posé quelque part Vous passez votre doigt tout doucement d'eau Sur son corps Et s'il vous aime bien Il grimpe sur votre doigt Alors c'est le meilleur moyen d'attraper les papillons Sans jamais toucher les ailes D'accord ? Ce ne sera pas 24h de bonne chance On a triché un petit peu Ça va être 12h Mais ils vont craquer la chrysalide par des contractions Et néanmoins ça va leur prendre 2-3h pour prendre leur premier envol Les tailles des papillons sont toujours beaucoup plus grandes Que la taille des chrysalides Il faut donc qu'ils s'accrochent les ailes en bas Pour laisser la gravité déployer leurs ailes Ils vont pomper un liquide à travers leur système veineux Pour que les ailes deviennent rigides Et ensuite Donc une fois que les ailes sont sèches Ils feront leur premier envol Donc encore une fois 2-3h après leur sortie Alors si jamais le miel ne marchait pas sur vous Dans... Il faut que je vous dise un petit secret Les papillons sont un petit peu alcooliques en fait Derrière vous voyez on a une par exemple Est-ce que vous avez déjà vu un papillon voler devant ? Vous voyez où il faut en venir ? Non c'est une blague La raison pour laquelle ils ne volent pas droit en leur dépense C'est que dans la nature Leur prédateurs principaux sont les oiseaux Parce que les oiseaux du traducteur ne volent droit Tout simplement ils volent en disais Pour le rendre avec une question Mais... Pour le rendre avec une question Il faut, la raison pour laquelle ils ne volent pas un visage Effectivement Carz. Sous-titrage FR ?